100% local Les 5 sens au cinéma, c'est ce que vous propose le festival Effervescence dont la deuxième édition va animer Macon du 12 au 15 octobre. Au programme des films qui mettent l'eau à la bouche, qui ont une dimension sonore remarquable, qui en mettent plein les yeux ou encore une carte blanche à l'embobiné. Et pour tout savoir, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Gaëlle Labanti qui est le directeur artistique du festival Effervescence. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Gaëlle, mettre tous les sens en évaillie, c'est ce que propose Effervescence, est-ce que c'est un thème inédit en matière de festival dédié au cinéma ? Je crois que oui, parce que quand il a fallu trouver une thématique lors de la création de ce festival l'année dernière, j'ai un petit peu prospecté ce qui se... parce qu'il y a énormément de festivals de cinéma en France. La France est un des pays où les festivals de cinéma sont essaimés partout dans le territoire. Et il se trouve qu'il y a effectivement des festivals plus spécifiquement autour du cinéma et de la gastronomie, mais aucun festival qui puisse traiter des cinq sens au sens large du terme. Et c'est vrai que je me disais, quitte à créer un festival de cinéma à Mâcon, autant trouver une thématique qui soit raccord avec le territoire sur lequel le festival est implanté. Et c'est vrai que Mâcon est un territoire épicurien, où on mange bien, où on boit bien. Et je me disais, tiens, il y a quelque chose, voilà, une thématique qui était vraiment propre à être creusée. Après, il a fallu voir si on pouvait trouver des films autour de cette thématique. D'où l'idée après de répartir, comme vous l'avez mentionné, cette thématique en différentes sous-catégories autour de la vue, de l'ouïe et des films qui mettent l'eau à la bouche. Et ça fonctionnait après, donc il a fallu trouver des noms d'appellations, enfin des appellations pour ces sous-catégories assez rigolotes. Et donc, il y avait une vraie cohérence et un vrai intérêt à ce que cette thématique-là puisse fonctionner sur Mâcon. Donc voilà, un peu la genèse du festival. Gaël, en matière de programmation, vous misez sur l'éclectisme, c'est-à-dire que vous vous attachez, il me semble, à varier les pays, les époques et les genres. J'imagine que ça doit demander un travail assez monstrueux en amont. Oui, parce qu'on se dit, voilà, c'est vraiment le rôle d'un festival. C'est-à-dire que sur Mâcon, avec ce multiplex de 11 salles, Guillaume fait déjà un magnifique travail tout au long de l'année, de diffusion de films, de rencontres. L'embobiné, évidemment, par sa sélection Arrêt et Essai, permet effectivement à cette cinéphilie d'être au point, d'être en place tout au long de l'année. Mais le rôle d'un festival, c'est vraiment recentrer sur quatre jours, aller explorer différentes nationalités. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que sur la trentaine de longs métrages qui est projeté cette année, je crois que j'ai dû pointer une douzaine de nationalités différentes. Essayer aussi, effectivement, d'aller sur des thématiques, des genres différents. Voilà, on a ce souci de diversité, d'éclectisme. Voilà, et on demande effectivement aux spectateurs pendant quatre jours de se dire, voilà, j'en profite pour faire un maximum de films, et du coup d'ouvrir mes ornières et d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et voilà, le terme effervescence, je trouve qu'il est bien choisi par rapport à cette proposition multiple que l'on soumet aux spectateurs. Et vous allez parfois jusqu'au sixième sens, puisque vous souhaitez aussi dibusquer les talents de demain. Oui, alors là, c'est un peu une déformation de mon métier aussi. Moi, je m'occupe d'un autre festival de cinéma en Ardèche, à Nenay, qui est un festival autour des premiers longs métrages de fiction, avec cette vocation de découvrir de nouveaux cinéastes qui ont des fois à peine 30 ans. Et donc, la section sixième sens permettait de projeter ces films de jeunes cinéastes, qui, pour la grande majorité d'entre eux, sont inédits en France. Et voilà, le rôle d'un festival, c'est aussi d'être dans cette posture de découverte. Et la section sixième sens, voilà, propose cinq longs métrages, là encore avec une diversité géographique, et des propositions formelles extrêmement singulières, parce que ce qui caractérise les premiers films, c'est souvent une prise de risque, qu'on ne retrouve plus nécessairement dans l'œuvre de cinéastes confirmés, qui se contentent souvent, pas tout le temps, de creuser le même sillon. Là, il y a une vraie fraîcheur. Ce sont des films rarement parfaits, les premières fois sont rarement parfaites, mais c'est des moments où il y a cette prise de risque, cette fraîcheur qu'on essaye, en tout cas, d'impulser dans cette section. Gaëlle Lamonti, le partage est également à l'honneur durant le festival Maconais Effervescence, avec des moments de rencontres, et notamment, cette année, la venue exceptionnelle de Claude Lelouch, qui sera là le samedi 14 octobre, dans le cadre de la projection de son documentaire D'un film à l'autre, ce sera à 10h au Cinéma Riveau. Oui, mais c'est un beau cadeau que ce grand réalisateur nous fait de passer nous voir. On se dit, voilà, Claude Lelouch, qu'est-ce qu'il a à faire, finalement, de jeunes festivals, pas forcément les plus glamour, les plus connus et reconnus, mais il se trouve que Claude Lelouch, outre sa carrière assez imposante, c'est quelqu'un qui s'est toujours tourné vers le renouveau de la création cinématographique. Il a d'ailleurs créé une école de cinéma à Beaune, donc pas loin d'ici, et voilà, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'avenir. Donc, il nous fait cette amitié de passer le samedi matin, donc on va projeter à cette occasion un film documentaire qui s'appelle D'un film à l'autre, qu'il a réalisé il y a deux, trois ans, je crois, et qui est une rétrospective de tous ces grands films. Et donc, il porte un regard à la fois très sincère sur sa carrière, c'est-à-dire qu'il dit clairement qu'il y a des films qu'il a ratés, il parle de sa passion pour la caméra, de sa passion pour les comédiens, et quand on regarde le générique de ce film, on s'aperçoit qu'il a tourné avec les plus grands comédiens français, et c'est un film assez foisonnant, assez passionnant, généreux, sincère à son image, et donc on est très heureux de pouvoir projeter ce film à 10h30 le samedi 14, et puis surtout, il y aura une rencontre directement dans la salle avec les spectateurs présents ce matin-là. Donc ça vaut le coup de se lever tôt un samedi matin pour pouvoir rencontrer ce grand bonhomme du 7e art. Mais il connaît pas Raoul ce mec, il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Sous-titrage ST' 501 J'ai connu le début du cinéma parlant autre fois Je suis une fille, mais j'ai plus de cent ans derrière moi J'ai rêvé la nuit d'intermèque, le son en blanche bleu J'ai joué aux cartes avec Abba en voile, c'est puis le jeune Dieu Comme un styloir de la vie est belle et belle et belle en screen Comme un chaplin, je vous fais rire tout sûr, mon spleen J'ai rien manqué, pas un seul film jusqu'à présent Si je fais le bilan, c'est vrai c'était marrant mais je m'en rends compte Talès, 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 queljud soignons Rien ne fond les larmes de ma taline Talès, 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 quel ESCOIN Rien ne fond les larmes de ma taline Portman Johnny Depp, accroché avec ses grands doigts argentés Clint Eastwood, vieux réacte, tu m'as souvent fait marrer Sylvester, tu es l'exemple et la lumière pour tous nos jeunes pleurs d'heures, c'est vrai Et toi Woody, un grand merci de nous avoir tous nébrosés J'ai rien manqué, si je fais le bilan, c'est vrai c'était marrant mais je me rends compte que T'as l'est, t'as l'est, quelqu'un n'y soigne, n'y a pas Rien ne vaut les larmes de Nathalie T'as l'est, t'as l'est, quelqu'un n'est quoi, n'y a pas Rien ne vaut les larmes de Nathalie Portman Je voulais être diplomate que ça se termine pas dans un vin de sang mais à cause de vous maintenant c'est fini Bon, nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul Si la cronnerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous pouvez finir tous sur la plaque Si je peux te donner un conseil, oublie que t'as aucune chance, vas-y et fonce Dans la vie, il y a deux catégories, ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent Toi, tu creuses Merci, oh Dieu, resplendez pour la majorité De ce complet Merci à tous, j'ai sans doute, il est bientôt temps pour moi d'y aller J'ai rien manqué Hein, ça fait plus qu'à présent Si je fais le bilan C'est vrai, c'était marrant, mais je m'en rends compte que Talès, 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 Talès,algèle ne soigne pas Rien de beau, les larmes de Madaline Talès, Talès, Talès,algèle ne soigne pas Rien de beau, les larmes de Madaline Porte-moi Talès, 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 Tolkien du soignan Viens le pont de l'arbre de ma dalle Talès, 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 Tolkien du soignan L'arbre de vent, l'arbre de Nathalie On parle de rencontre, Gaëlle Un mot sur la station d'Essence Le lieu de l'échange par excellence Là aussi, ce qui garantit la réussite d'un festival C'est de pouvoir trouver un lieu de convialité Où les spectateurs puissent se retrouver entre deux séances Pour boire un coup, pour grignoter Et surtout pour se rencontrer, échanger autour des films qu'on a pu voir L'expérience d'un festival, c'est pas seulement voir un film Et puis à la fin du film, dès que le générique de début commence Rentrer chez soi C'est dire, j'en profite pour voir un maximum de films dans la journée Et entre ces films-là, de créer un lieu de convergence Et c'est intéressant de créer cette émulation-là On l'avait mis en place l'année dernière Et là, on essaye que ce lieu-là soit encore plus connu des festivaliers Puisque c'est la salle de conférence du théâtre Donc on sort du cinéma On est, voilà, 20 secondes après On est dans ce lieu-là C'est un lieu qu'on va aménager De manière assez sympa Puisqu'on a un partenariat avec la Relance Donc il nous fournit le mobilier À partir d'objets de récupération Donc il y a vraiment du cachet, du caractère On a un partenariat avec Marcinéma Qui est un festival de cinéma à Marcini Qui a lieu au mois de novembre autour du film du patrimoine Et la Marcinémathèque A plein plein de vieilles affiches de films Qui nous mettent à disposition gracieusement Donc là, il y aura une expo sur le cinéma français des années 50 Des grandes affiches de films Il y aura des ateliers autour de la réalité virtuelle Il y a un partenariat avec la Médiathèque Qui célèbre ses 10 ans cette année Et qui là va tenir un petit stand Donc voilà, plein 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 de choses Et on essaye vraiment que ce soit un lieu de vie Et un lieu où on s'y sente bien Que le spectateur s'y sente bien Vous parlez partenariat Partenariat avec le Théâtre Macon-Scenes-Nationale Également qui va proposer un spectacle Voilà, comme l'année dernière Donc là, la particularité cette année C'est que ça porte sur un spectacle Qui a une forme assez singulière Puisque c'est à la fois du théâtre Mais aussi de l'installation plastique Puisque ce spectacle qui s'appelle Bestiole de Légende Permet aux spectateurs Donc sur une jauge plutôt réduite Donc il faut bien penser à s'inscrire sur le site du théâtre De visiter une ménagerie Mais une ménagerie un peu particulière Qui est constituée d'animaux célèbres De l'histoire du cinéma Donc on peut rencontrer King Kong On peut rencontrer Bebe On peut rencontrer le requin des Dents de la Mer Et donc c'est une visite guidée Dans cette ménagerie Où les animaux vont raconter un petit peu Leur parcours de cinéma Donc je pense que c'est drôle Que c'est poétique Et donc ça, ça sera à découvrir le samedi et dimanche C'est des visites guidées Qui doivent durer une quarantaine de minutes Il y a plusieurs sessions dans la journée Donc je vous recommande d'aller voir sur le site Et d'Effervescence et du théâtre Pour entre deux séances Aller voir ce beau spectacle On parle d'histoire du cinéma On pourra la refaire en musique aussi Avec l'orchestre Résonance Voilà, donc on avait envie d'ouvrir Le festival, pas en fanfare Parce que ce n'est pas une fanfare Mais là en l'occurrence Sur un récital de musique de film D'où l'idée de proposer à l'orchestre Résonance Le jeudi 12 pour l'ouverture Donc à 18h15 sur le parvis du cinéma Riveau Eh bien de leur proposer un récital D'une trentaine de minutes Sur des musiques de film Et ça permet de commencer Par ces musiques-là Et ensuite on proposera aux spectateurs De nous rejoindre sur le Lune Convialité Avant le film d'ouverture Donc voilà, on essaye de mêler tous les arts Que le cinéma c'est aussi l'art Qui mêle le plus je trouve La musique, le théâtre, l'architecture, etc Et là comme il y a énormément Il y a un tissu associatif et culturel Extrêmement dense sur Mâcon L'objectif c'est de fédérer Toutes ces associations-là Et pour pendant quelques jours Travailler ensemble sur un même objectif A savoir pendant quelques jours Créer une espèce de bulle Dans laquelle les spectateurs Puissent voir des films Assister à des concerts Assister à des buffets Bien manger Rencontrer des invités Enfin voilà De créer un petit cocon épicurien Ce qui est intéressant aussi C'est que le Festival Effervescence Voyage Cette année il fait escale A Laclette et à Tournue Oui donc ce sont des séances décentralisées Qui ont eu lieu le week-end Qui vient de passer Donc on en a fait une à Laclette Autour du Bœuf Puisqu'on a passé un documentaire passionnant Qui s'appelle Steak Révolution Que son réalisateur Franck Ribière Est venu présenter à Laclette Le week-end précédent Ça a donné lieu à une belle séance Puisqu'après on avait un rendez-vous à l'auberge Amenzé Donc après avoir vu 2h10 d'images de viande Et bien voilà ça a mis les papilles Des spectateurs en effervescence Donc il y a eu une séance de dégustation Dans cette ferme auberge Et puis on a passé un autre film sur la gastronomie A Tournue le lendemain Donc le festival effectivement Dans les partenariats Il y a des partenariats financiers Du département, de la région Et on a nous cette vocation d'aller Qu'il y ait des projections Pas seulement au cinéma rivaux Mais d'aller s'aimer sur tout le territoire Donc cette année c'était Laclette et Tournue Et on espère qu'il y a d'autres structures En Saône-et-Loire Qui si elles ont envie d'accueillir Des projections et des invités D'effervescence Puissent nous prévenir Et puis des années futures Peut-être qu'on aura encore d'autres séances décentralisées C'est quelque chose auquel on tient Partenariat incontournable évidemment Avec notre association locale L'Embobiné A qui vous avez donné Carte Blanche Et qui propose un film Que j'avoue je trouve très intéressant Qui s'intitule Vers la Lumière Est-ce que vous pouvez dire un mot sur le scénario A nos auditeurs ? Alors Vers la Lumière C'est donc un film d'une réalisatrice japonaise Qui s'appelle Naomi Naomi Kawase Ça doit être son septième ou huitième long métrage C'est une cinéaste Qui s'intéresse beaucoup aux cinq sens Peut-être les spectateurs se souviendront De son précédent film Qui s'appelait Les Délices de Tokyo Qui était un film sur la gastronomie Qui mettait littéralement l'eau à la bouche Et là pour ce film-là Qui a été présenté en sélection officielle Au dernier festival de Cannes C'est d'ailleurs là où on l'a vu repérer Aimer Tout comme l'équipe de l'Embobiné Qui était présente aussi sur place Et qu'on s'est dit Ça serait très très beau De le présenter en avant-première Le film ne sort qu'au mois de février Donc il y a vraiment un privilège De le voir avant tout le monde Donc Vers la lumière Donc est un film sur la cécité Puisqu'on suit une histoire d'amour Entre d'un côté une jeune femme Qui travaille à faire de l'audiodescription Pour des films qui sont proposés À des malvoyants Qui va tomber amoureuse D'un photographe Qui est en train de perdre la vue Donc il y a cette très belle histoire d'amour Autour effectivement des cinq sens De la perte d'un sens Et quel sens qui est celui de la vue Et comment ces deux êtres Vont se rapprocher Et entamer une histoire d'amour C'est un film très sensible Très délicat Très profond à la fois C'est une petite merveille Que les spectateurs pourront découvrir Le vendredi soir Voilà à quelle heure ? Rappelez-nous À 20h30 De nombreux films évidemment Gaëlle La Banty seront projetés Au cinéma Riveau Demain compte du 12 au 15 octobre On reviendra sur chacun d'eux Dans notre agenda local On ne va pas pouvoir parler De tous les films Là maintenant tout de suite Mais si vous pouviez quand même Nous donner l'eau à la bouche Avec quelques-uns sélectionnés Alors quelques coups de cœur C'est vrai que c'est toujours Un crève-cœur Pour un directeur artistique De devoir choisir des films Mais on parlait de la cécité Il se trouve effectivement Que cette thématique-là A irrigué pas mal de films Vus ces derniers mois Et notamment un premier long métrage Français qui s'appelle Hava Là encore qu'on a repéré Au dernier Festival de Cannes C'est le premier film D'une jeune réalisatrice Qui s'appelle Léa Missius Qui entre autres a signé Le scénario du dernier film De De Plechin Qui s'appelait Les fantômes d'Ismaël Et là Donc pour son premier film En tant que réalisatrice Elle suit l'histoire Donc d'une jeune adolescente Qui passe des vacances Avec sa mère Dans une station Au bord de mer Une station balnéaire Et elle va s'apercevoir Cet été-là Qu'elle est en train De perdre progressivement La vue Donc on suit Voilà Cet été-là Et c'est un film Extrêmement singulier Extrêmement original Avec une jeune comédienne Formidable Voilà C'est son premier grand rôle A l'écran Elle s'appelle Noé Habitat Je pense que les Césars Vont se rappeler d'elle Lors du mois de février prochain Pour les révélations Espoir féminin Parce qu'elle Elle l'irradie Véritablement Dans ce film-là Donc on a à la fois L'impression de découvrir Une jeune cinéaste Et une jeune comédienne Et ça tombe bien On recevra les deux Là aussi le vendredi soir Donc voilà C'est aussi un peu Ce qui est frustrant Dans un festival C'est que C'est l'art des choix Du spectateur De devoir choisir Entre différents films Donc voilà Il y a ce film-là Qui s'appelle Ava Et puis un film Dont on va beaucoup Entendre parler aussi Alors c'est un film Qui a fait beaucoup De festivals internationaux Avant Macon A savoir Venise Où il a reçu deux prix Locarno Où il a reçu deux prix Toronto C'est un premier long métrage Français Qui s'appelle Jusqu'à la garde Il est signé Xavier Legrand C'est un film Qui a été tourné D'ailleurs en région Bourgogne-Franche-Comté C'est un film sur la violence domestique C'est l'histoire effectivement D'un couple qui se déchire Avec deux enfants Qui assistent impuissants A ce couple qui se disloque Et le film suit Comme ça Ce père de famille On ne sait pas Voilà Dans quelle mesure Il va être violent Vis-à-vis de sa femme Donc on est Alors ce qui fait un peu peur Au départ C'est qu'on est un peu Type dossier de l'écran Sur un sujet de société Souvent ça donne lieu A des films Plein de bonne conscience Un peu didactique Sauf que là C'est une vraie oeuvre de cinéma Le film aussi passionnant Et aussi oppressant Qu'un thriller Et voilà On est en apnée Pendant une heure et demie Les comédiens sont extraordinaires La mise en scène D'une précision chirurgicale C'est véritablement Non pas un bon film Mais un grand film Le film sort là encore Qu'au mois de février Mais on est très très fiers De le présenter en avant-première Et le film sera présenté A la fois par son producteur Alexandre Gavras Fils de Costa Gavras Et le réalisateur Xavier Legrand Donc ça c'est le C'est le samedi soir Il y a le film de Dupontel Au revoir là-haut Dont on parle énormément Et qui va être à mon avis Le gros succès français De cette fin d'année C'est peut-être L'aboutissement De la carrière De Dupontel Puisqu'on retrouve Toute la folie De Dupontel Son côté un peu Hanard Cette espèce de Magnificience visuelle Ce côté un peu Texavriesque Sur certains gags Voilà Sauf que là Il le met au service D'une histoire Romanesque Incroyable Puisque c'est le roman De Pierre Lemaitre Qui avait reçu le prix Concours il y a quelques années Ça se passe pendant La première guerre mondiale Ça se passe autour Des gueules De la thématique Des gueules cassées Mais pas que C'est un film Qui parle de guerre Qui parle de la différence On retrouve toute la folie De Dupontel Mais dans un grand film Populaire Mais populaire L'adjectif est très souvent Vu de manière un peu Péjorative Alors que là Pas du tout C'est un éverveillement Pour les yeux Pour l'esprit Et voilà Il y a une avant première Le vendredi à 18h30 Je pense qu'on va en entendre Également beaucoup parler Merci beaucoup Gaëlle La Banty Ça fait envie Je rappelle que Le festival effervescence Festival cinéma Des cinq sens Va se dérouler Du 12 au 15 octobre À Mâcon Vous trouverez toutes les informations Sur le site internet Festivaleffervescence.fr Merci Gaëlle Merci à vous C'était 100% local Sur Radio Aleo Sous-titrage Société Radio Aleo Sous-titrage Société Radio Aleo